Alors, dans ma ludothèque, il faudra que je lance le bon jeu. Car j'ai longtemps que je ne l'ai pas fait, Arx Fatalis. Mazette ! Mazette, mazette, mazette. Je crois que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai même plus dans la liste. Des jeux récents. Des jeux récents faits. ARX, voilà, Arx Fatalis. Jouer, je vais mettre la bonne scène. Hop. Et le... Ah, j'ai eu peur. Non, il a mis du temps à venir, le chat. Voilà, mon préfècle de jeu, il est là. Le heureux Poche-Tromo, le piment, est plus pratique. C'est le rêve. Là, 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 Arkanet Studio. Parce que c'est ça qui est beau. Ah ! 2001, ça ne nous rajeunit pas. Ah, je vous remets l'intro. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas revu. Ça me permettra de boire un coup. Qui se souvient de l'intro ? Qui ? Qui se dénonce ? N'importe quoi. Écoutez-moi être de lumière et entendez mon message. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Poxellis était bon et juste, et savait contenir les escarbouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rares. Bien des années après la mort de Poxellis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur notre monde. Sa majesté, Lonshire, dingue, fils de Poxellis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins, furent unis pour une même survie. Cette migration dura cinq années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. On devine le dessin fémin. Le mal est à nos portes. de te planter. Merde, on se lancé de poupé. Par ici, dépêchez-vous. Ne laissez pas s'échapper. Tu es fait comme un rat. C'est bon, ici il est. ne foncez pas cette fois. On se lancé de poupé. C'est un 12 février, apparemment. C'était le 11 février. On ma zette. Ah, j'ai un 12 février. Je pense que c'est cette sauvegarde qui est la plus récente. Ouais, allez, on va dire 11... Ah, attends, j'ai un 12 février en bas à... Ah, commerce ! Attendez, j'ai un 12 février à 13h27. Ah bah, je suis débile, j'aurais dû faire dans la reprise, là. Ah ! Il y a eu quelque chose... Heureusement que j'ai eu le coup d'œil au niveau de la lecture des dates. Mais il y avait les chars d'assaut sur pattes. Alors, attendez, il y a le roi qui avait été capturé, qui avait été pataté, et je crois qu'ils avaient été mis en prison. Ah oui, merde, ah oui, non mais, non, non, mais il faut que je me barre. Bah oui, il va me buter, lui. Ah, au secours ! Agression d'entrée de jeu. Elle est où, la prison ? Il faut que j'aille voir le roi avant de mourir. Non, là, c'est l'inverse, là, je vais mourir avant de voir le roi. Surtout que j'ai pas pris le bon chemin. Achève-moi. Voilà, c'est eux, les chars d'assaut sur pattes. Les cases bonbons de mes deux. Je vous dis... Alors, je crois que j'ai tous les sorts, si j'ai pas de bêtises. Tiens, attendez, je vais vérifier dans l'interface. Je crois que j'ai tous les sorts dans mon livret, comme je suis à la fin, là. Ah ! Ah ! Ah ! Excusez-moi ! Voilà, on va recharger, ça compte pas ! Ah 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 ! C'est... Il m'a fait le... Oui, merci, honneur à vos souhaits, d'abord. Merci, Nash. Il a fait un sort très puissant. Poil à gratter, vie réelle. Enfin, non, éternuement, vie réelle. Attendez. Allez, les sorts, je les ai tous, non ? Oh non ! Je croyais que ça faisait pause ! On va me tuer alors que je consulte mon livre des sorts. Oui, j'ai tous les sorts. Ah, la classe, j'ai les 40. J'ai les 40 sorts. J'ai aussi le harang. Le harang-sort. Non, elle est nulle. Elle est nulle. J'ai honte, j'ai honte. Ah ! Donc, il faut que je fonce sur la droite. Euh, sur la gauche. Tout va bien. Je suis dans mon état normal. Là, là. Bonjour, toi. Oh, le temps qu'il a mis à réagir. C'était bizarre. Merde ! Je vais me faire cerner. Ah non ! Mais non, mais ils sont trop nombreux. Mais non, mais là, il faut... Oh ! Merde ! Je fais comment pour atteindre la prison, moi ? Alors, je sais qu'il y a les passages secrets, mais le temps que les passages s'ouvrent, ils vont me buter. Euh... Oh, il y avait une histoire de sauvegarde rapide et de... Chargement rapide, non ? Attendez voir. C'était pas les touches, là. Donc, je vérifie. Ah, ben non, ça ne correspond pas. Ah ! Ah ! Je me réappropriis les touches de chargement et sauvegarde rapide. Déjà, si je maîtrise ça, je vais aller plus vite dans les... C'est ça ! Oh, c'est bien ! Ça va, je trouve que je reprends assez rapidement le genre. Bon, allez, viens, toi ! Et libère-moi le passage avant de me tuer. Vite ! Aïe ! Mais il se déplace trop vite. Mais non ! Mais il y en a un autre ! Mais ils sont combien ? Mais c'est pas possible ! Re-Dragon ! Re-Re-Re-Re ! Ah non, mais c'est horrible ! Alors, il y avait un passage avec un bouton, mais... Il faudrait que je passe par là, en fait ? Ça a peut-être été prévu, justement, pour cette scène-là, esquiver les chars d'assauts sur pattes. Jean... Ce serait justifié, en fait. Parce qu'entre nous, en dehors de ça, le passage, il est... Il a praline, hein ? Ils sont peut-être rendu compte que... Merde, ils m'ont cerné. Oui ! C'est ça qui est douloureux ! Je suis pris en sandwich, exactement. Oh, merdoum ! Oh, ça va être chiant ! Ça va être chiant ! C'est peut-être pour ça que j'avais arrêté. J'ai dû être frustré. J'ai dû être agacé du passage qui est pas malin. La dynamique, elle est pas drôle. Allez, cours, Forest ! Plus vite ! Mais j'ai même pas le temps d'appuyer sur le bouton ! Mais non ! Oh, mais c'est nul ! Quand je vous dis que le temps que le passage s'ouvre, le mécanisme fasse action, je serai mort dix fois. Oh là là ! Mais c'est jardinerie, il faut que je fasse hors antenne ! Je suis désolé, hein ? Je vais vous faire revivre la séquence 50 fois d'affilée. Avec ma frustration par-dessus, en gratin, là. C'est nul ! C'est nul ! Comme on dirait Sheppucleon ! C'est un scandale ! C'est tonteux ! Ah ! Et merde, du monde ! Et la sauvegarde charge rapide qui a pas voulu parce que j'étais en état de mort. Bleh ! ... ... ... ... ... ... ... Soyons gêne, tibidibidip, du chaud froid dans les veines, gêne, restons gêne. La 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 la. Comment ça la vidéo quoi ? Ah oui, t'as ton problème technique, j'avais déjà oublié. Le temps que j'ai le réflexe appuyé sur la touche chargement rapide, il me donne le coup de lame fatale. Donc put, j'aurai jamais le temps de faire. Ah c'est vrai qu'on peut préparer les sorts dans Ex Fatalist, on peut en préparer 4. Je prépare le sort d'invisibilité, mais non, ils vont me voir, ils sont craqués de pouvoir. C'est les êtres les plus magnifiques du jeu, donc ils vont me voir. C'est débile mon truc. Non, je peux rien faire, la magie n'a pas d'effet sur le... Allez, putain. Oh merde. Alors là, c'est mon meilleur essai. Est-ce que j'ai des potions de vie ? Il faut que je me rappelle la touche pour les boire rapidement. Je sais que j'avais personnalisé mon clavier à une main. Mais alors, va retrouver la touche sur la quinzaine que j'ai la chance d'avoir sur ma main. Alors, Dragon, tu dis, la vidéo que j'ai mise sur YouTube, elle est partie bloquée à cause de la musique. Ah, des MCA, il ne te manquait plus que ça. Mais tu as coupé le segment musical en question pour être dans les règles de l'art. Allez, bravo à toi, Dragon. C'est chiant. Heureusement que je n'ai pas à faire ça, moi. Non ! Allez, vous faire un papa outé. C'est quoi le... Ah, c'est ça la touche pour la vie. Ah, ah, ah. Ah oui, non, il va me bloquer l'autre. Merde. Oh, non, j'ai réussi ! Espoir ! Vite, potion de vie ! Vite, vite, vite. Attends, je sauvegarde rapide. Oui ! Merde ! Attendez, rechargez, rechargez, rechargez. Excusez-moi, concentration. On y croit. Oh, coup de bol. J'ai eu un coup de bol de croiser l'autre gugusse dans l'angle du couloir, ce qui fait que je n'ai plus passé. Euh... Vite, euh... Oui ! Hein ? Tout ceci était un piège pour t'éliminer, Amshagar. Quand j'ai compris leur plan, j'ai su que je ne pouvais pas les laisser faire ça, mon ami. Merci. Mais alors, où est le roi ? Iserbius se fiche du roi. Hein ? S'il est vivant, il est à l'abri. À ma sortie de prison, ça m'a semblé une bonne idée. Tu sais, Iserbius est une personne très persuasive, avec de grandes idées. Il veut rendre le soleil à Arx. Faire sortir les humains des pièges à rats que sont ces grottes. Pour quelqu'un comme moi, qui a voyagé à l'extérieur, ce genre de projet prend tout son sens. Maintenant, pars vite par les égaux. Je trouverai toujours quelque chose à raconter aux autres. Ah ! Voilà à quoi sert la trappe ! C'est scripté dans l'histoire. Oh ! Mais il m'a laissé une armure complète ! Oh, c'est trop bien ! Sauvegarde ! Ah ! Ah 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 ! Wouah ! Eh, c'est cool, on avance. Oh, ça fait du bien. Oh, trop bien ! Je vais être à égalité contre eux avec leur armure de prout-prout. Youpi, youpi ! Euh, attendez. On va recommencer depuis la sauvegarde numéro 1, parce que... Comment on va la surnommer, cette... Nouvelle armure. Armure des méchants. Non, pas amus. Armure... Armure... Faut pas que j'aille trop vite dans la saisie. Armure des méchants. Armure des vilains. Voilà. Ouais ! Ah, cool ! Donc, il s'est infiltré, il nous a sauvés. Il nous a dit que le roi était avec les gardes dans la maison des gardes, au poste de contrôle des gardes. Le poste de contrôle des gardes, si j'ai pas de bêtises... Euh, il y en a un dans la cour du château, de poste de garde, la logique voudrait dire que oui. Il y a un dortoir pour les gardes, mais ils se sont pas enfermés dans le dortoir. Par contre, en ville, il y a un poste de garde, en face du forgeron. Je m'en souviens encore. C'est dire à quel point la géographie de... Comment je fais pour le mettre dans mon inventaire, l'armure ? Ah oui, c'est un glissé-déposé. Enfin, si j'y arrive. Non. Merci. Euh... Voilà. Oh, la vache, c'est beau. Et ça, c'est leur épée de fou. D'accord. Alors, jambière d'armure, ilcide. Voilà, ilcide. Euh... Coup de... Quoi ? Capacité d'attaque, plus 30. Force, plus 2. Protection contre la magie, plus 20. Fertivité, moins 20. Ah oui, tu parles. Tu fais un boucan d'enfer. Plastron d'armure, ilcide. Plus 38 en... Coup d'action, je crois, non ? Plus 3 en force. Protection contre la magie, plus 20. Fertivité, moins 20. Alors, est-ce que je peux porter l'armure ? Est-ce que je peux la mettre ? Ah oui, je peux la mettre. Gardien, je sais que vous pouvez m'entendre, car vous portez une armure de l'un des nôtres. Ce traître de Kultaar vous a sauvé cette fois-ci. Vous avez eu de la chance, gardien, mais ça ne durera pas. Aucune force sur Arx ne peut arrêter la venue de mon maître. Il est déjà trop tard. Agba et moi sommes proches de l'accomplissement. Oula, des menaces ! Ils ont des radios incorporées dans les plastrons. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi mon arme, d'ailleurs ? Attendez. Je suis équipé comment ? Oh la vache, je fais peur. Oui, j'ai une arme qui est bien. Et je suis protégé par le... Ah, ça sent la fin. La bonne fin de l'histoire. Ah, incroyable. Je sens que je vais finir en votre compagnie Arx Fatalis. Alors, il faut que je saute là-dedans. Enfin, si j'arrive à tomber dedans. En fait, l'armure, elle est tellement épaisse que je ne peux pas tomber dans le trou. Le gardien s'est enfui. Laissez cet inutile royaume aux humains et retournez à notre refuge immédiatement. Ah, ah. Intéressant le message. Ah oui, leur refuge. Ah, ouais, mais il faudra que j'aille leur casser la figure. C'est obligé. Oui, ça y est, je vois à peu près où est le refuge. Ouais, qui était protégé par un champ de force. Ouais, 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 ils sont dans les souterrains, les salopards. Ah, il y a des trucs pas clairs. Il y a encore des mystères à résoudre dans Arx Fatalis. D'accord, j'arrive là, moi. Ok. Oh, la feinte. Voilà pourquoi cette maison n'est pas occupée. Parce qu'en fait, c'est la propriété du roi. C'est pour pouvoir rejoindre les jôles rapidement. C'est abusé. Ouais, c'est les gardes normaux. Youpi. Ce qui veut dire que le roi est revenu à la cour. Je pense pas que le roi soit resté dans la... Si je retourne dans le château, le roi est sur son trône. Sans mauvais jeu de mots. Il est pas resté dans le poste de commandement en ville des soldats. C'est intéressant comme excellente reprise. Excusez-moi du peu, mais je pensais pas que ça allait être couronné de succès. Encore un bon dimanche de jeu. C'est cool. Alors, messieurs... Ah ! Oh ! Il y a même la gouvernante qui est là. Et le conseiller mage. Merci beaucoup, Amshagar. Vous avez sauvé le royaume. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. J'ai détruit la statue du temple d'Akbar. Je crains malheureusement que cela ne suffise pas à empêcher Akbar de venir sur Arx. C'est impossible. Cette statue était son canal d'énergie. Ce que vous avez fait était indispensable pour affaiblir Akbar. Mais, d'après mes estimations, Akbar a eu le temps de récolter assez d'énergie pour tenter une arrivée sur Arx. Il semblerait qu'Iservius dispose d'un repère secret d'où il prépare l'invocation d'Akbar et sa fusion avec lui. Comment arrêter ce processus ? Nous ne pouvons pas. Le seul moyen était de le tuer avant cette fusion. Cela lui prendra tout de même du temps pour canaliser la formidable énergie d'Akbar. Mais pendant ce processus, il sera immunisé contre la plupart des armes. Il faudra alors la plus puissante des armes enchantées pour faire face à cette abomination et détruire le lien entre Iservius et Akbar. Où pourrais-je trouver une telle arme ? Malheureusement, une telle arme n'existe pas. Il vous faudra la forger pour ce besoin spécifique. Il existe un livre appelé La théorie de l'arme ultime qui explique comment faire une telle arme. Vous en aurez besoin. Je vais agir le plus rapidement possible. Il faut carrément que je crée Armageddon, quoi. C'est... Wouhou ! Il faut vous occuper de cette fameuse arme, Amshagar. Eh ben, ce n'est pas une mince affaire, les gars. Excusez-moi du peu. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, gardien. Attendez, attendez, attendez. J'étais descendu au 36e dessous un moment. Il y avait... Souvenez-vous, il y avait... Il y avait un monde abandonné qui était sûrement celui des nains. C'était le dernier sous-sol, là. Ceux qui avaient créé, justement, les tunnels souterrains qu'on a investis par rapport à l'histoire principale. Alors, qu'on a investi, on, c'est nous, les humains. Et les nains, eux, ils avaient... On aurait dit une forge. Il y avait de la lave qui coulait. Je pense que je vais aller forger l'arme là-bas. Mais le problème, c'est de trouver les ingrédients. Donc, il m'a dit de chercher un bouquin. J'ai déjà oublié le nom du bouquin qu'il vient de dire il y a 5 minutes. Je crois que c'était moi qui t'avais offert le jeu. Écoute, merci. Quoi qu'il en soit, merci, dragon. Mais extra. Franchement. Oh, le plafond. J'avais jamais fait gaffe au plafond de la cour du roi. Il a dupliqué son plazon. Son blason. Son plazon. N'importe quoi. Hé, mais j'ai des appartements privés ici. Hé, oh. Le roi m'a fait honneur de... C'est ici ma chambre privée. Des salopards. Oui, tiens. J'ai quoi dans mes coffres ? J'en ai plusieurs. J'ai de la bouffe. Ah oui, la réserve chez les gobelins. Ça y est. Tout me revient. Tout me revient en mémoire. Alors, là, j'ai une belle armure. Pourquoi je ne peux pas la ranger proprement ? Bah. Ah, voilà. Ah, bah, il y a le home qui va avec aussi. Oh là là. Attendez, je vois que vous m'interpellez. Je vais vous lire. Attendez, attendez. Bonjour, Poupon. J'espère que tu vas bien. Bisous, Poupon. Oui, je te l'ai offert le 15 août 2023 sur Steam. Eh bien, merci, Dragon. Merci, tout plein. T'es adorable. D'ailleurs, tu m'as offert un autre jeu. Bah, tiens, Poupon, tu tombes bien. Toi aussi, tu as été adorable. Tu m'as offert un jeu aussi. Poupon, tu m'as offert récemment Nordgard. J'ai commencé à l'installer, mais je n'ai pas pris le temps encore d'y jouer. Mais ça viendra. Merci. Il est évident que je te ferai un message privé pour te dire mes premières impressions du jeu que je ne connais pas. Tu enlèves le haut, mais demain le bas. Elle est bonne. Eh, bravo, Poupon. Elle est excellente. Mince, je suis en train d'imaginer des blagues salaces à la suite de celles de Poupon. Oublions. Il faut que j'efface mes âneries de mon cerveau. Je voulais dire. Oui, Dragon, tu m'as aussi offert Hacker Evolution. Là, je ne sais plus quoi. Qui est un jeu de jugeote sous forme clavier textuelle. Je ne me suis pas encore lancé dessus. Mais là aussi, dans les prochaines semaines, je vais m'y frotter et je me ferai une joie de te dire mes impressions. Voilà, Hacker Evolution. Exactement, Dragon, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Revenons au jeu. Excusez-moi. Je vais éviter de me laisser distraire. Donc, il faut que j'aille chercher un bouquin. Je dois avoir l'hystérique. L'hystérique. C'est moi l'hystérique. L'historique de mes conversations. Voilà. C'est illisible. La police de caractère est tellement fine. Si vous arrivez à lire quelque chose avec le signal que je vous envoie en 720p, vous êtes très fort. Ouais, hystérique et historique. Il faut que je m'approche de mon écran en vrai pour pouvoir lire les intitulés. Je veux le nom du bouquin. Il faut que j'aille voir la femme serpent dans la bibliothèque. Mais, j'ai un ego qui hurle devant chez moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, excusez-moi. Il se passe quelque chose devant chez moi, là. Il y a eu un incident ou quoi ? Le mec, il a arrêté son moteur. Merci. Voilà. Merci. Bon, effectivement. Alors, la voirie devant chez moi, pour tout vous avouer, est encombrée. Je devine que la voirie est encombrée par les véhicules de mes voisins. Qu'ils doivent recevoir et faire la fête. Le problème, c'est qu'avec l'encombrement de leur véhicule, là, il y avait deux jeunes en quad qui ne peuvent pas passer, parce que leur quad est trop large. Donc déjà, on trava à la circulation, d'une certaine manière. Et en plus, t'arrives à lire Nachemman. Oh, t'es trop fort. Non, mais j'ai pas le titre du bouquin. Et visiblement, un des deux pilotes de quad a calé. Donc j'ai l'impression qu'il va repartir à pied, le malheureux. Bon, bref. Bonjour, Erika, excuse-moi. Bonjour, Erika. Oula, pourquoi Salag? Bah, j'ai pas le titre du livre. Attends, je vois pas le titre. Ouah, Salagamore. Non. J'ai tourné une page de trop. Oula. Bon, merde, j'arrive pas à... Excusez-moi, je... Je peux pas zapper? Oula. Ils ont fait du vacarme avec leur quad. Bon, je pense qu'il faut que j'aille voir la femme serpent à la bibliothèque pour avoir... Bonjour, Erika, excuse-moi, je sais plus si je te dis bonjour, c'est... Je fais n'importe quoi. Je... Voilà, je suis perturbé par ce qui se passe devant chez moi. Euh... Oui, la bibliothèque, elle est là-bas. La bibliothèque avec la femme serpent. Euh... Non, bah, j'ai pas trouvé le nom du livre. Mais avec un peu de chance, il suffit que je m'adresse à la bibliothécaire qui est la femme serpent qui est là. Elle va tout me dire. Et écoutons. Je recherche le livre appelé Théorie de l'âme ultime. Je suis désolé, Anne Chagard. Vous ne trouverez pas ici l'ouvrage que vous évoquez. Je vous suggère plutôt de visiter la bibliothèque de mes sœurs. Ah, il faut que j'aille voir les femmes serpents. Excusez-moi, je m'interromps encore parce qu'ils font n'importe quoi là. Avec leur quad, ils font un vainqueur d'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Il y a un truc plus grave que j'ai pas vu qui se passe, ou quoi? Bon, apparemment, le gars a trouvé moyen de tomber en panne devant chez moi. Du coup, je profite de l'occasion pour gérer de la vaisselle. 30 secondes, pardon. Alors, visiblement, ils étaient un groupe d'amis. J'ai vu 4-5 jeunes. Il est reparti, donc ils ont dû réussir à l'aider à réparer son quad. Ah ouais, les quads, c'est le bazar, ouais. Mais je sais pas, le jeune, à mon avis, il a pas maîtrisé l'engin et il a calé avec le quad. Il a fallu l'aide de ses copains pour repartir. Ou peut-être qu'il apprend à piloter un quad. Bref, revenons au jeu. Excusez-moi, on va y arriver. La bibliothèque des sœurs serpents. C'est pas une mince affaire. Non, merde, c'est pas par là que je voulais aller. Oui, le stream pour les nuls, je l'ai acheté, il est top. Les jeunes ont du mal à maîtriser l'heure, enfin, c'est connu. Ouais. Même le garde classique, il me bloque le chemin. Oui, leur engin, ouais. Ouais. Bon, par le pauvre. Enfin, bon. Au moins, ce que je peux saluer, c'est que les pilotes de quad que j'ai vus, là, le tandem, ils étaient équipés en sécurité et ils portaient des casques. Là, au moins, c'est bien. Parce que le nombre de zikotos que je vois sur des deux roues, des deux roues, pas deux rues, j'ai des problèmes d'élocution, moi, aujourd'hui. Oh là là. C'est officiel, c'est le boxon, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Exactement. Ouais, Black Salas dans 5, 4, 3, 2, 1. Oui, pour... Est-ce que quelqu'un peut faire plaisir à Erika ou Erika ? Oui, d'ailleurs, pardon, tu peux peut-être saisir par toi-même. Les sons, je rappelle ma syntaxe de commande chez moi. Les sons, Erika, sont préfixés, pas du symbole point d'exclamation, mais du plus. Donc si tu fais plus, l'orène, effectivement, un L, deux R et un N, tu l'avais bien orthographié, mais c'est le plus qu'il fallait faire, pas le point d'exclamation. Tu auras le son. Oh non, ils repassent devant chez moi avec leur quad à la CON. Oh, puis je suis tellement troublé que j'ai oublié de prendre un téléporteur. Je vais aller voir le forgeron. Le forgeron va peut-être pouvoir réparer mon équipement. J'ai pas regardé l'état de mon forgeron. Oh non, ils vont pas s'abuser à passer devant moi, devant chez moi avec leur quad de... Oh, j'ai pas envie d'entendre des bruits de bourdon mécanique toute la journée, là. J'aimerais rencontrer des forgerons nains. On n'en a pas vu depuis bien longtemps. Lorsque tous les peuples se sont installés dans leur ancienne mine, ils se sont réfugiés au plus profond de la Terre. Ah. Alors je pensais pas débloquer une réplique. Je pensais simplement consulter les forgerons pour vérifier l'état de mon matos. Mais ils confirment mon raisonnement. Je me souviens de ma précédente, ou du moins de mes précédentes parties dans Rax Fatalis. Ça va, j'ai une bonne mémoire. Mon matériel... Alors l'armure, elle était neuve. Ce n'est pas endommagé. D'accord. Ce n'est pas endommagé. Ce n'est pas endommagé. Oh, tout est neuf ? Non. Neuf propes boules avec Myrlène, ou je rêve ? Ce n'est pas endommagé. Ce n'est pas endommagé. Ah. Comme neuf. Comme neuf. L'armure que je portais précédemment a bien pris des coups dans la tronche. Sauvegarde. Je fais la sauvegarde rapide parce que je progresse trop trop bien. Alors, les sœurs serpents, les sœurs serpents. Ah, le chef de la garde. Désolé, mais je n'ai pas vraiment de temps à vous consacrer. Oui, fais ta ronde, fais ta ronde. Une manière presque polie de me dire qu'il ne me sera d'aucune utilité. Et l'autre qui marche sur le chien encore, on l'a vu au loin. Alors, gros vilain. Mon gros frère, il dit que dehors, il y a le soleil. Et qu'en fait, si on est là, tout sait qu'on est retenu prisonnier. Alors, dragon, balance une. Hé, mais bloquez-moi le passage, bande de putres. Ça parle mal. Attends, attends, je vais lire la vanne de dragon. Le temps d'aller chez les femmes serpents. C'était où les femmes serpents ? Mais j'ai vraiment un problème aujourd'hui. Oui, c'est l'avant-poste des Nerdenham. À plus, poupon, bisous. Merci, bon dimanche. Bisous, bisous. À plus tard, poupon. Merci d'être passé. Une secrétaire à son patron. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne, une mauvaise. Commencez par la bonne. Vous n'êtes pas stérile. Oh. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok, on devine la suite. Oh, mon dieu. Je ne la connaissais pas. Bravo. Bien, dragon. Oh, mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mon dieu, elle fait de la magie. Mais à quoi elle joue ? Elle prépare le repas, là, ou quoi ? Waouh. Alors, excusez-moi. La bibliothèque des femmes serpents. Non, ça, c'est un trône. Je ne vais pas déranger. Ah, voilà. Ding dong. Bonjour. C'est quoi, ces bouquins ? Cuisine pour les gobelins. Les règles du Norden. Le codex de l'ordre. Les règles du Norden. La guerre des mages. Oui, je les avais lus, les bouquins, normalement. Bonjour, madame. Si lâche, je cherche un livre qui détaille la création de l'arme ultime. Je savais que vous me demanderiez cela. Prenez donc cet ouvrage. Il vous expliquera comment forger des larmes. Encore une faveur de l'ordre à votre égard. Pourquoi se frappent-elle à moi ? C'est étonnant. Ouais, ouais, ouais. Encore une faveur à mon égard. Cochonne. Ah, là, là. Alors, elle m'a donné le bouquin. Il va falloir que je le lise. Bah, il est où le bouquin dans mon inventaire ? Ah, le voilà. La théorie de l'arme ultime par Cartorque. Je vais me flinguer les yeux. Vous pourrez en être certains. Alors. J'ai parcouru de nombreuses contrées pour rechercher une arme ultime. J'y ai passé nombre de mes jeunes années et je n'ai pas ménagé mes efforts. Juste à ce que je réalise que mes efforts étaient vains. Vains, car la seule façon d'obtenir une arme ultime est de la créer. Pour créer une arme de la sorte, il faut trouver le meilleur métal qui sera forgé dans la meilleure forge et ensuite enrichi magiquement par le meilleur enchantement. Pour ce qui est du métal, cela est très important de choisir le meilleur métal parce qu'il ne représente pas seulement la finesse de l'arme ou sa solidité, mais il faut qu'il soit en plus capable de recevoir puis de stocker une grande énergie magique. En outre, le poids du métal conditionnera la maniabilité de l'arme et l'efficacité de sa puissance de pénétration. La plupart des gens utilisent le fer pour forger leurs armes parce que le fer est le métal le plus commun. Mais le meilleur métal connu à ce jour et à mon sens le seul à employer si l'on veut forger une arme ultime est le myrtille. Non, le mitrille, pardon. De la myrtille. Allons dans les Vosges. Non, le mitrille. Le plus résistant et le plus dur jamais découvert. Il peut en outre produire le meilleur alliage s'il est mélangé à un autre composant. Il faut toutefois choisir le composant à mélanger au mitrille avec soin. N'employer que les matériaux les plus rares et qui renferment une valeur mystique intrasèque. Malheureusement, le mitrille, pourtant indispensable, est pratiquement impossible à trouver. Néanmoins, si un morceau de ce fameux métal pouvait être découvert, l'étape suivante est d'aller voir le meilleur forgeron pour façonner l'arme. Je n'entrerai pas dans de longs débats philosophiques et vous exposerez ici mon avis le plus éclairé. A mon sens, les meilleurs forgerons font partie du peuple nain. Toute leur tradition repose sur le travail de la pierre et du métal et ils en sont arrivés à une telle maîtrise dans leur artisanat que même les outils qu'ils emploient pour leur forge n'ont plus rien à voir avec ceux des autres races. Ce sont les seuls capables dans leur forge de créer les plus aiguisées et létales des armes. La forge est une étape importante car l'arme devra être une fois achevée très réceptive à la toute première magie portée dessus puis pouvoir la conserver en elle éternellement. Car justement la dernière étape est l'enchantement. Plusieurs choses peuvent magiquement améliorer une arme le tout est de choisir avec soin le composant que l'on lit avec l'arme au moment de l'enchantement. Je donne ici quelques exemples des enchantements les mieux connus. La qualité ultime de l'arme reposant plus sur le métal employé et sa forge que sur le choix du composant allié. voici quelques exemples mais notez bien qu'un objet ne peut être enchanté qu'une fois. Alors l'ail confère une plus grande maniabilité à une arme de la poudre d'os accroît la puissance d'une arme la plus efficace des poudres d'os est celle des autres dragons. Je sais où il y a un dragon dans le jeu. Ah merde il va falloir buter le dragon à la vache pour avoir la plus grande puissance. Tout est lié évidemment c'est logique. La pierre d'ami carte procure à une arme une résistance hors du commun. Une fois enchantée la lame semble indestructible. Oh d'akodak Un œuf de dragon on y revient permis à une arme d'augmenter les dégâts aux objets qui sont dans son matériau. Ainsi une arme d'acier enchantée fera plus de dégâts sur les objets en acier. Waoua 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 Ok Ah alors ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Oui voilà j'ai fini la lecture si tu veux faire Erika le plus Lorraine tu peux le faire maintenant. Voilà, je me permets de dire ça parce que moi, avec ce genre de jeu ancien, je n'ai pas accès à mon tchat en temps réel. Je ne peux pas passer... Sinon, je fais sauter l'écran et c'est un gros bazar. Alors, il faut que j'aille voir ma réserve d'objets. Oh, je vais peut-être saluer la mère supérieure, là, qui est en rouge. Il y a peut-être quelque chose à me dire. Il nous faut l'honneur de votre visite. L'arrivée d'Akba est imminente malgré la destruction du canal d'énergie. Il existe cependant un moyen de le repousser. Pouvez-vous m'aider ? Bien sûr. Que ne ferions-nous pas pour vous, chers gardiens ? Souvenez-vous toutefois que vous devrez nous aider en retour au moment. Il vous faut une arme magique capable d'affecter la pierre de Golg en résonance avec Akba. Pour cela, vous moulerez cette arme dans un alliage comprenant précisément de la poudre de Golg. Vous aurez alors besoin d'un oeuvre de dragon pour accomplir l'enchantement, car seul un tel ingrédient peut conserver toute sa puissance à un tel enchantement. Ah la vache ! On est condamné à buter le dragon, c'est horrible. Alors qu'il nous avait fait la causette et qui... Ah c'est horrible ! Je ne pense pas qu'il y ait un deuxième dragon dans le jeu. Encore que... Ah, encore que... Je ne suis pas allé au... Dans les derniers sous-sols, je ne suis pas allé tout au fond de la crypte. Il y avait un espèce, vous savez nous, de dispositif bleu, là, bizarre. On aurait dit un portail magique que je n'ai pas essayé d'actionner. Et... Et... Ouais, ouais, attendez. Et... Arc's Fatality, c'est plein de mystère. Alors attends, le son est cassé. Ah, je l'ai peut-être désactivé. Souvenez-vous... Alors, je vais faire sauter le jeu, tant pis. Souvenez-vous que jadis, un certain Fun Fan abusait du son. Et j'ai peut-être effectivement désactivé la commande. Alors, pour rééler Ika, je vais en direct vérifier ce qu'il en est. Bougez pas. Euh... Comment ça, je dois mourir ? Oui, c'est ça. Et oui, il faut trucider le dragon, c'est moche. Si il mûche... Euh... Non, mais il y avait un beau dragon de glace. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la caverne. C'était trop beau. On y retournera, donc. Comme il faut le tuer et prendre ses oeufs, en plus, l'horreur. Euh... Génial. On va aller s'adresser au dragon dans son entre. Et on va lui dire, je dois te buter pour réussir mon maquette. Quelle horreur. Ah ! Euh... Minute. Je suis dans ma coulisse de... Wisebot pour le son Lorraine. Ah non, il n'a pas été désactivé. Bah, oui, pourquoi ça n'a pas marché ? Effectivement, comme tu dis, Dragon de Lorraine, ça aurait dû fonctionner. Bon, bah, attendez, du coup, je vais le faire. Voilà, attendez, c'est peut-être mon... Est-ce que mon... Non, ça n'a pas sauté. Il me dit que Wisebot est présent et joue les sons. Ah oui, il y a une entourloupe, il s'est passé un truc. Bah oui, tu m'as joué le bazar, le boxon de bordel. Ça a bien fonctionné, le son. Allez, pour Erika, normalement, ça devrait marcher. En passant par la Lorraine, avec mes sabots En passant par la Lorraine, avec mes sabots Avec mes sabots, nous dansons par la Lorraine Avec mes sabots En passant par la Lorraine, avec mes sabots En passant par la Lorraine, avec mes sabots Avec mes sabots, nous dansons par la Lorraine En passant par la Lorraine, avec mes sabots En passant par la Lorraine, avec mes sabots En passant par la Lorraine Avec mes savots Avec mes savots En passant par la Lorraine Avec mes savots Je suis débile Débile dans le sens que j'aurais dû repartir Par où j'étais arrivé C'est à dire le téléporteur Oh un rat Qui s'y veut là lui Merde je sais même plus c'est quoi la touche pour le combat Merde non attends Là j'ai bu une potion c'est pas ce que je voulais faire Ah Je recharge parce que j'ai bouffé une A ce point Oh mon dieu Si cette chanson fait ta journée J'en suis ravi Rika Voilà très bien Je vais corriger mon erreur Je vais repartir par le téléporteur Qui était Qui était où le téléporteur Il était là Donc me téléporter dans ma réserve Des gobelins Niveau 2 ou niveau 3 Niveau 3 Parce que la réserve des gobelins Au début J'avais pataté les gobelins Et leur réserve est devenue mienne Donc tout mon matos est là bas Du moins 90% de mon matos est là bas Je vais vérifier ce que j'ai au niveau de la recette A forger l'arme Ultime Mais je me souviens plus de l'endroit Alors là par contre La mémoire s'est effacée Non ça c'est L'araignée Ah oui ça y est ça me revient Ça me revient Oui il faut que j'aille par là Je me demande si les créatures sont revenues Parce qu'on a vu un race pointé tout à l'heure Je pense que le jeu est programmé pour remettre quelques ennemis à droite à gauche Dès qu'on passe une scène clé du scénario principal Ce qui est plein de bon sens Dans la dynamique de jeu Ça là dessus je pourrais pas le reprocher Mon dieu je les avais oublié eux Je les ai pas tous trucidés Non j'avais cru voir quelque chose Mais mon imagination me joue des tours Alors il y a quelqu'un dans les couloirs Non c'est bon J'atrucidé tout le monde Attends entre temps il y a peut-être eu du passage Hum hum Moi Là y'a plus rien Le passage secret fermé avec le coffre Moi 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 Alors mémoire Oui je dois plus être très loin de la réserve des gobelins Puisque je suis dans leur royaume C'est bien leur sous-sol On est pas très loin de la surface On est pas très loin de la surface Ah oui y'a le copain artiste dehors Et puis y'a le dragon On est à l'étage du dragon Merde ça c'est les geôles J'en ai que faire moi des geôles Euh Oui c'est par là C'est par là Oui Oui c'est cool Du mitril Il faut que je regarde dans mon inventaire Dans la réserve si j'ai du mitril Grande question Gros sauvegarde rapide Histoire de pas être enquiquiné en cas de bug Ou je sais pas quoi Ou surtout de mauvaise surprise Alors voilà Du mitril Ouais Alors il parlait d'une pierre d'agba Euh Je suis pas mal encombré d'objets Merde j'ai fait tomber de l'objet Ah bah bravo Je l'ai fait tomber à mes pieds Euh Je vais pas tout prendre Alors autres drag Les nonos de dragon Et les autres dragons Il faudra que je trucide le dragon Ça on l'a compris Y'avait cette pierre Y'avait quoi d'autre Euh C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Euh Il devrait manger quelque chose Ah merde Mon héros Que j'incarne a faim Il a faim Il a faim Euh Qu'est-ce qu'il va bouffer Oh bah il a embarré du choix là Il y a du pain Voilà Il a mangé du pain Il mange la cuisse de poulet aussi Allez hop C'est ma barre de vie Il est pas à fond Euh Prout prout Ah bah attends J'en avais déjà une De pierre De Nul le mec Nul 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 Ça c'est quoi Annotes protection totale Intuition ultime Ah invisibilité Ouais je vais les garder On sait jamais Là j'ai des fioles vides Pour faire de la chimie J'ai un morceau de bois Qui peut faire levier Là j'ai des jambières Mais je vais les ranger Faut que j'arrête De me cotiner 50 armures Là j'ai de la bouffe La bouffe ça va Non ? Oui Oh là là J'ai de Oh là j'en ai même trop Là j'ai des rats burger Champignons Je vais en ranger Un ici Ça me libère une case J'ai des champignons J'ai des Côtes de rats Bouffées J'ai du pain J'ai des Oh là là J'ai même des tartes aux pommes Ouais Il me reste pas mal De poissons De poissons De potions de santé Euh C'est quoi ça ? Une pépite de fer Oh Euh Oh oui J'ai des trucs à vendre Mais oui A cause du chaos Ah mais oui Mais les commerçants sont revenus Il faudra aller voir Les commerçants aussi Euh C'est quoi ça ? De la poudre de De la poudre de colt Ça fait partie de la recette ? C'est quoi le délire ? Ah j'ai d'autres anneaux Anneaux d'argent Et maudite souffrance Ah oui non ça c'est à vendre Euh Attends 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 Trouver le meilleur de métal Alors du Ouais Du mitryl Est-ce que j'ai du mitryl ? Oh Ça doit être sur place Dans la forge des nains Je présume Il va falloir aller Dans le monde des nains Un objet ne peut être qu'enchanté Qu'une fois Ah Si je prends la pierre d'ami car J'aurai une lame indestructible L'oeuf dragon lui Permet d'augmenter les dégâts Moi je serais presque tenté De faire l'arme ultime Indestructible L'affaire avec une pierre Apparemment j'ai qu'un choix Sur les 4 possibles Il faudrait presque Apparemment Le jeu suggère Qu'il y a 4 manières De forger la l'ultime Ça dépend où est-ce qu'on veut mettre le bonus La maniabilité La puissance Les dégâts Alors Puissance dégâts J'ai du mal à voir le distinguo Et le fait qu'elle soit incassable Ça voudrait dire qu'il faudrait sauvegarder Avant de la forger Faire une sauvegarde spéciale Quitte à avoir un regret Contre le combat Final Contre Agba Se tourne mal C'est Wouah 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 D'une myrtille Dans mon inventaire Je ne pense pas Je ne m'en souviens pas Il va falloir que j'aille Dans le dernier sous-sol Le monde des nains Un livre Maintenant vous allez trouver Une offrande précieuse Ah oui Non C'était un texte Des vilains Non non C'est bon D'une myrtille C'est quoi ça Non C'est une pierre D'amikar Non 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 Une pierre D'agba Merde j'ai un doute C'est Agba Ou amikar Ah amikar Amikar Pas agba Non J'ai tout faux J'ai tout faux J'ai tout faux C'est ça qu'il me faut C'est une pierre D'amikar Pas un truc de Merde du coup Je n'ai pas la place Pour le ranger Mais non Je ne veux pas faire De magie Nunu D'akodak Ouais Ouais je vais la ranger En dessous J'ai encore de la farine Et de la pâte à pain Ouais mais j'ai trop d'armes Sur moi Faut arrêter Ouais j'ai Des anneaux De magie de pouvoir Est-ce que je peux Abandonner Carrément L'arme sur place J'espère que Ce sera pas perdu Mais Sans déconner Ça encombre mon inventaire On va pas se mentir Si je veux ramasser Plein de trucs Voilà Alors je prends un risque Je vais faire une sauvegarde spéciale Parce que Je prends le risque De perdre Tout mon matos Est-ce que le jeu 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 est suffisamment C'est risqué Ce que je fais C'est vraiment risqué Mais on va voir On va voir jusqu'à quel point Les concepteurs du jeu Ont bien bossé Prise de risque Comme j'ai pas de conteneur Assez grand Pour ranger mes armures L'in-in-in-in-in-in-in Il faut que je trouve Un portail De téléportation Avant de me confronter Au dragon Je veux aller voir Ce qui se passe Chez les nains Au dernier sous-sol Le huitième Et je crois Qu'il y avait Une énorme bête Il faut que je rapprenne Comment on dégaine Comment on dégaine L'arme C'est comment Non Là j'ai fait la santé Donc déjà Je pourrais recharger Ah c'est ça D'accord C'est bon J'ai retrouvé la touche Au moins J'aurais le réflexe De dégainer Pour me battre Et pas rester Les mains dans les poches En cas de confrontation S'il y a comme un vide Alors que Il est déjà 16h Ouais c'est vrai Que je suis décalé Hop il fait 22h Maintenant Ohlala Il fait de plus en plus chaud 22 degrés Alors que Oui il y a comme un vide On voit que je les ai Patatés J'ai fait un génocide Au début Chez les gobelins Je leur ai démontré La tronche Café Dinache Qui a Hurlé En majuscule Et c'est pas beau Du coup Wisebot L'a puni Bannissement D'une minute On va avoir Hurlé Sous forme Textuelle On va avoir Clavardé trop fort Bonjour Ami de gros Moi content Voir Ami de gros Ah Ami de gros J'ai compris Autre chose Au début J'ai cru qu'il avait dit Ami du con Mais bon bref On va mettre ça Sur le Le compte de la fatigue Alors le dragon Il est là-bas Le dragon Il est l'évitation Il faut aller au-delà du truc Puis on Découvre la Grotte de glace Il y a le dragon Qui y est Mais Je vais peut-être Me passer du dragon Pour le moment Je vais d'abord Aller voir dans la forge Où est le myrtille Au niveau des nains Et c'est le dernier niveau C'est le huitième Voilà Royaume des nains Bien sûr C'est ça C'est hoyeux Habit de pouvoir Oui bien sûr Café Couleur Café J'ai mis le pied Dans la lave Au secours J'ai chaud Je me suis brûlé C'est quoi ça ? Non c'est une très lourde pierre Donc On est dans l'univers des nains Qui n'avaient pas de problème De chauffage Au contraire Ils avaient un problème De climatisation C'était par là Je crois Zone naine Aucune magie autorisée Lui Je ne me vois pas Autorisé Je ne me vois pas Faire usage de magie Oui elle était là la forge Oh merde c'est fermé Mais oui fonderie Mais ça c'est Forge Ah voilà Il y a un problème Je ne me souviens plus J'ai dû errer qu'une seule fois Dans ces Ah ouais Ah oui Ah non C'est fermé Je n'avais pas un bout de suivant Un moment Parce qu'on voit tout le sang Dans des showgars On voit du sang à gogo Et c'est quoi ça ? Extensiles de cuisine Merde on peut Hein ? Oh ! Je peux faire tourner La broche de cuisson ? Trop bien C'est une broche de barbecue Oh on dirait une porte Bizarre Ah non 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 C'est leur décor D'accord Ah Il y a une info C'est quoi ? Fonderie Oui mais elle est fermée la fonderie Voilà Je me souvenais que j'avais un problème Est-ce que je peux le patater ? Oh la vache Mais il est grand Oh la vache Il fait mal Je crois que je vais devoir le fuir J'ai même pas pu lui porter un coup J'ai même pas pu lui porter un coup Ouais la semaine prochaine Ouais ouais T'as pas le temps de télécharger Ah bah Eh Dragon et Torota Est-ce que Torota Je sais pas si t'es là Torota Est-ce que vous voulez qu'on échange Le Tezo de cette semaine Avec du Stardew Valley Enfin maintenant Du Stardew Valley aujourd'hui Et On fera le The Elder Scroll Le week-end prochain Le temps que vous mettiez à jour Ça vous dit ? Je sais pas si Torota approuve ce plan Ce serait rigolo Qu'on se remette à plusieurs À faire du Du Stardew Valley C'est pas ce que j'avais prévu Mais j'ai rien contre Attends Faut que j'arrive à Je sais plus me battre Ouah Mais en fait Je peux pas le toucher Je suis obligé de le fuir Il est intouchable Bestiaux Euh Gauche Tout droit Euh Ah mon dieu Ah c'est fermé Ah merde Ouch Euh Cuit de sac mûr Ah oui Faut faire des sauts Hop là Hop là Ne me dis pas Qu'il va essayer De me joindre le monstre Il va tomber dans la lave Ah merde Je suis de mauvais côté Ouch Ou alors Non je suis allé du mauvais côté Ne me dis pas Qu'il va venir me chercher Le monstre Eh J'entends C'est pas Aux bestiaux Non mais c'est dur Oh la vache Ah il faut que j'aille là-bas On peut le dire C'est chaud Hop 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 Attends Il faut faire un saut là-haut Non Lévitation Je pense qu'il faille faire de la lévitation Si je fais un saut Je me vôtre Ah 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 Il y a peut-être moyen de faire un saut propre. Attends, quel est le bord le plus poche ? Ah, j'ai réussi ! J'ai réussi, j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Les nains, ils ont tout verrouillé. Les nains, ils ont tout verrouillé. Il y a un petit air de... Vous savez, de mines de Zemmer dans Morwin, à l'Asie d'Oscol. Un squelette. C'est le squelette d'un... Non, non. Oh, bordel ! Il s'est passé quelque chose. C'était scripté quand j'ai touché le squelette. Il s'est passé quelque chose. Alors, attends. Une pierre de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là, c'est jour. Manual d'utilisation de la forge. Une petite paix en métal. Et un bout de chair en putréfaction. Alors, je vais proprement dépouiller le cadavre de sa clé, de son artefact et de son livre. Mais je vais lui laisser sa chair et ses eaux. On va dire pour respect pour les nains. Oh non ! Oh non ! L'autre, il est là. Au secours ! Merde ! Ne me dis pas que c'était une course de vitesse. Oui, 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 oui. Ne me dis pas que c'était une course de vitesse. Ouais, heureusement que j'ai la sauvegarde de là. Merde, pardon. Je me suis fait mal à l'œil. Gros nigo. J'avais un truc qui me dérangeait au niveau des cibles. Et le nigo que je suis, je me suis fait mal à l'œil, du coup. Ah, c'est important. Mais mon arme ne fait rien à la bête. Voilà. Donc, pardon, là, je prends tout par précipitation parce que visiblement, c'est chronométré. Non, oui, non, oui, non. Ah, elle est là. Génial ! Il m'a tue en un coup. Attends, elle est où, la clé ? J'ai pas capté, là. En fait, c'est horrible, mais je suis obligé de symboliquement dépecer le nain, alors que je voulais ne pas le... Mais bon. Comme je suis pris par le temps, enfin, je crois, ou alors c'est au bout d'un certain moment, quand j'avance... Attendez, c'est bizarre. Ah, ça, c'est scripté. Donc, la clé, je la mets là. L'artefact va là, et le bouquin va là. Hop. Ah, oui, d'accord. J'ai eu chaud. Ouch. Vite, je sauvegarde. Euh... Merde. Qu'est-ce que ce délire ? Oh, non. Non ! J'ai pas pris la bonne voie. Et je peux pas les skiver. Ah, si. Si, si, si. Ah, je veux bien. Je pense pas qu'il puisse monter. Mais je vais me retrouver avec un monstre dans l'arène. Un levier. Alors, j'ai pas compris la fonction du levier. Oh la, sale bête. Attends, le levier actionne quoi ? Ah, Poupon qui fait du rage. Il y en a qui sont intéressés. Il y a Poupon 29 qui se lance sur rage. Pour info. Euh... Comment je me débarrasse du bestiaux ? Il n'y a pas d'interaction avec ce qu'il y a en bas. Attends, on dirait qu'il y a quelque chose sur le truc chaudière. Attends, je vais rester sur le tuyau. C'est quoi ça ? Un moule pour une épée à deux mains. Ah. Oh la vache. Ah merde, c'est horizontal. Euh... Oui, c'est pas petit, le moule. Le moule n'est pas du tout petit. Ah ouais ! Ah, il s'est bloqué, c'est à bloquer. Ah ah, nunuche. Moi aussi d'ailleurs, je me suis bloqué. Ah 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 ! Un partout. Ah, ça y est, je suis tombé. Remplacement de source d'énergie. Eh ben, c'est pas le truc du nain, là. Ça, c'est pas une pile. Ah ben voilà. Ah ah ! Oh merde ! Non, fallait pas libérer ça, au secours ! Il va me taper, l'autre. Ah 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 ! Alors, je sauvegarde parce que je progresse. Euh... Du coup, le levier, il va se passer quelque chose, là. J'ai armé la machine. Sauf que j'ai pas compris ce que j'ai enclenché. Oh ! Oh, c'est diabolique ! Je vais pouvoir éclater le monstre. Petit, petit, petit. Viens ici. Ouh, ça va être violent. Allez, viens. Viens, viens, viens. Ouh, je suis là. Hop. Hop là. Hop. Attends, je peux pas courir ? Non, apparemment, je peux pas courir. Et dès qu'il est sous le truc... Bon, là, il n'y est pas, mais... Ah ! Il faudrait que je la tire dans l'angle opposé. Mais non, mais... Oh, oh, je suis là. Ouch. Attends, je peux courir. Vite, 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 vite. Merde, il est pas en dessous. Eh, ça met trois ans à se déclencher. Je crois qu'il faut déclencher le truc avant et puis il faut se jeter dans l'arène. Alors, attendez. Retour. Merde. On va y arriver, on va y arriver. On va l'éclater comme une crêpe. Magnifique. Ah ! Ça, ça a cassé la machine, évidemment. Mais regardez-moi cette horreur. Et bah, dis donc. Ouais, exploration. Ouais, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Explose le monstre, lui. Voilà. Voilà le nom correct de la sauvegarde. Explose le monstre. Oh, Berk. Oh, quelle horreur. En fait, les nains ont disparu parce qu'en creusant dans les grandes profondeurs, ils ont libéré cette monstruosité. Cette monstruosité les a pourchassés et les a dévorés. Je pense que c'est ça qui s'est produit. Les nains sont morts depuis bien longtemps à cause de cette cochonnerie des abysses rocheuses. En fait, c'est une forme de vie intra-terrestre, d'une certaine manière. C'est abominable. Bon, attendez. Je vais lier la clé des nains à mon porte-clé. Voilà. Merde. Ça reste verrouillé. Heu. Alors, je forgerai plus tard le... Putain, puis c'est un monstre qui donne rien, quoi. C'est vraiment le boss qui est là pour te faire suer. Ah, j'ai cru qu'il y avait des inscriptions, mais non. J'ai réveil. Ouah, Torota, il ne m'a pas entendu. Ah, si à un moment, Torota m'écoute, je lui proposerai bien du Stardew Valley. Je vais attendre que Torota se remanifeste à moi. Oh, il y a une clé. Encore une. Zou, dans le porte-clé. Oh, c'est le meuble de rangement des nains. Ah, voilà. Tu m'as entendu, Torota. Euh, bonne question. Est-ce que... Euh... Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse 17h-20h, les garçons ? 17h-20h, ça vous va ? Mettez-vous en diapason, Dragon et Torota, s'il vous plaît. Les hommes-dragons. Si je m'en réfère à ton logo de chaîne, Torota, toi aussi. Synchronisez vos agendas, les hommes-dragons. Pour du Stardew Valley, je vous prie. Oh ! Oh, je vais le laisser là, le kit. J'en ai plein, des kits. Au moins, j'en aurais un sur place chez les nains. C'est fragile, ça. C'est un coup à casser. Les planches de bois pétées. Alors, carnet de bord des mines par Isep et Tan, contre maître. Oh, intéressant. Alors, rapport 87, année 266, saison brune, troisième jour de la semaine de l'aigle. Après des semaines et des semaines de dur labeur, nous avons enfin découvert une veine de mitryl. Les compagnons ont tous explosé de joie les larmes aux yeux devant son afflurement. Elle est située loin à l'est. Comme elle est assez loin de la salle de broyage, nous avons construit une voie d'accès par des chariots qui transportera le minerai directement en salle de broyage. Ah, il faut suivre le rail suspendu. Rapport 88, année 266, saison brune, deuxième journée de la semaine du rat. Après la découverte de la veine, nous avons creusé un peu dans toutes les directions à partir de sa position initiale. Alors que nous avons miné vers le nord, nous avons découvert une cavité étrange. Elle semble à la fois naturelle et pourtant artificiellement creusée. Il y avait une forte odeur de fauve qui en émanait et je crois que cela doit être la tanière de quelques animaux. Comme nous sommes la semaine du rat, j'ai un peu peur que ce que l'avenir nous réserve. Ah oui, tu m'étonnes. ça a causé leur perte et c'est la bête que je viens d'éclater littéralement avec leur machine. Bravo les nains. Mais je leur dédie ma victoire. c'est pourquoi on peut se vanter d'avoir battu le monstre un un à zéro. Il fallait que je la fasse. Oh, je n'ai même pas vu le levier. Alors, j'ai déclenché un truc. Mais pas ici. J'ai déclenché un truc ailleurs. J'ai déclenché un truc ailleurs. Oh, attends. Arrivée de minerais. D'accord. C'est là que je retrouverai le myrtille quand j'aurai déclenché le bazar. Le mitrille, pardon. Merde, la porte est toujours réglée. Et ça, c'était quoi ? Non, c'était cassé. C'était cassé. La 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 la. La porte de la... Ah ! Oh non ! Ça recommence. Il m'a foutu les jetons, cet idiot. Non, il y en a un deuxième. Merde. Il faut recommencer. Non mais attends, la machine, elle est cassée. Je peux pas m'en débarrasser de celui-là. Oh, merde, 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 merde. Oui, merci, dragon, d'être solidaire avec moi. Oui, toi aussi, t'as peur comme moi. mais c'est cassé, ça marche plus. Ouais, le piston s'est grippé. La compresse ne fonctionne plus. Oh, merde, 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 merde. Oh, merde, il passe en dessous, lui. Oh, j'ai chaud. Eh, il y avait un levier, là. Ah bah, j'ai eu un coup de bol. Alors, j'en ai eu un par compression et l'autre par... D'ailleurs, le levier est bizarre parce que la trappe a ouvert. Enfin bon, bref. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai gagné des points de compétence. C'est où les points de compétence ? Ah oui, c'est là. Je sais pas, je vais mettre dans force. Oh la vache, j'ai 101 en défense. Oh la vache, j'ai 101% de défense. C'est craqué. Qu'est-ce que j'augmente, moi ? Compétence manuelle, utiliser pour réparer votre équipement, faire des potions, poisonner des armes, identifier certains objets. Mécanique, compétence de crocheter, cérébrouiller, désactiver des pièges. Bon, lien psychique, ce lien vous met en garde contre les présences de créatures optiques et vous donne des indications sur l'état physique de l'adversaire durant le combat. Compétence, c'est termine aussi votre vitesse de régénération de points de mana. Oh, c'est tentant. corps à corps, je suis super violent. La main, j'ai un malus magie, permet d'accéder différents niveaux de mana, du niveau de magie. Magie termine aussi avec la capacité à protéger de la magie que les autres utilisent contre vous. Bien, c'est chic. Oh non, je vais monter à fond dans la magie. Le monstre, c'est du tout cuit. Excellent, bravo, dragon. Tu as raison, bien dit. D'ailleurs, voilà, par rapport à ton excellent jeu de mots, on va marquer le coup, je vais refaire une sauvegarde et je vais l'appeler comme tu l'as... Voilà, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un deuxième bestion. Alors attention, s'il y avait deux spécimens, ça veut dire que c'était peut-être un couple et ils sont peut-être reproduits. C'est là où je vais trouver des œufs ou des... Ah, mon Dieu. Voilà, le monstre tout cuit. Pardon, je ne vous ai même pas lu pour Star New Valley. Vous vous êtes mis d'accord ? 17, 20 heures, OK pour moi, mais jusqu'à 19 heures pour moi. OK, donc au moins 17, 19, OK, OK, je continue du coup le scénario qui n'est pas de pitant de Darks Fatalists et à 17 heures on fait la bascule. OK, les copains, nickel, vous êtes des chefs. Oui, je ne peux pas atteindre le... Ah si. Ah si, je peux atteindre le levier. Oh, trop bien. Donc, je retourne là où je voulais... Oui, non, là c'est fermé. Je voulais retourner là où je voulais déverrouiller la porte qui a dû être déverrouillée parce que le monstre il venait d'où ? Il a défoncé la porte, non ? Attends, il venait d'où le monstre ? Euh... Attendez, ce n'est pas logique. Ah ! Oh la vache ! Ils aiment les corridors les nains. Oh mon dieu. Alors là, ça se... Oh, c'est grand. Une échelle. Euh... oui. Qu'est-ce que... Ah, ça a l'air d'être un dortoir, non ? Non, c'est pas un dortoir. Oh, il y a une clé. J'ai failli ne pas l'avoir. Clé en métal. Oh ! Il y a encore une pile... Une pile naine. Oh ! Puis il y a une autre clé. Génial, c'est la salle des clés ici. Ah, moule pour épée. Alors, je l'écumule. Ah ! Apparemment, j'ai le choix du moule de l'épée. Je peux choisir quel type d'arme je veux forger. C'est sympa. C'est sympathique. Euh... Alors, en face, il y a quoi ? Ah bah... En fait, c'est une réserve. C'est la réserve des nains. Mais là, il n'y a rien. Oui, c'est un peu idiot d'avoir tout mis du même côté. On est d'accord. Il n'y avait rien au plafond. Non, il n'y a rien. Bizarre. Je ne sais même plus par où je suis arrivé. Non, c'était par là, je crois. encore ? Ah, mais il n'y a que ça. Ah, il y a encore une pile naine. D'accord. voilà. je présume qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien dans le... Ouais, il y avait... Voilà, j'ai bien vu le plafond. Il n'y a rien qui a échappé à ma vigilance. Ah, il y a l'air d'avoir des trucs au bout du couloir, là. il n'y a rien. Voilà. oh des rats double dommage message de Torota 77 le sage s'appelle passe partout Darks Fatalis sauf qu'il est plus grand avec un bouclier qui pèse et comme je n'ai pas de van du coup voilà voilà sinon comment ça va chez vous c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux ah ouais le fameux système d'aération vous reconnaissez c'est le système d'aération des nains ils mettent la ventilation à tous les étages avec ça on entend le vent souffler dedans c'est ça capte le vent qui est en surface le vent glacé ah forge ah d'accord c'est le bon chemin et ça c'est quoi minage de métal ah bah il faut que j'aille là-bas il faut que j'aille chercher du myrtille du mitril oh j'ai vraiment du mal hop là un rat en moins oh il y a encore un cadavre de nain une pépite d'or sympa je sais plus j'avais non j'avais t'es correct non je l'avais pas dépouillé il y a une pioche il y a encore une pile naine mais là elle est au mur je sais pas pourquoi je pense pas que je puisse les cumuler ouais ah si autant pour moi je peux les les mettre les uns sur les autres c'est quoi ça ah c'est une pépite de fer euh pioche 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 c'est ça la cavité où il y avait le monstre non je pède à le croire non non je pense que ça c'est un coup d'essai des nains et ils ont merdé c'est un coup d'essai des nains et ils ont merdé là il y a une pioche oh la vache ça va loin oulala qui c'est que ce ohlalalalalala mais je vais me perdre là dedans moi là il y a eu un éboulement on y voit pas grand chose d'ailleurs attends j'ai pas une torche mais si que j'ai des torches torches il vous plaît voilà on voit mieux alors c'est quoi ça c'est une pépite de fer oh bonjour olive qui tue yeah pépite de fer je suis chez les nains là je viens d'exploser deux monstres horribles chez les nains enfin tu pourras voir la en plein tri et rangement d'accord oh merde t'as perdu à la pêche oh coucou olive ouais j'espère que tu vas bien bah je fais encore une petite demi-heure de 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 fataliste et puis on passe sur du stardou valet je pense que le programme va te plaire comme les garçons doivent mettre à jour the other scroll online on le fera le week-end prochain c'est pas comme si la mise à jour faisait 64 gigas quelle époque enfin bref je me répète ah bah j'ai bien fait d'allumer la torche à l'aller j'avais même pas vu la j'avais même pas perçu la la fougère alors les nains qu'est-ce qu'ils ont creusé là putain y'a du sang partout c'est quoi ça j'ai vu quelque chose bouger ah c'est un rat voilà le rat est mort euh ah non non c'est une cavité naturelle euh enfin naturelle on voit que ça a été creusé par les nains bon ça donne rien on continue ah merde j'ai entendu un rat ah il venait du tunnel métallisé des non je sais pas il est où le rat que j'ai entendu ah ils sont là merde il est pas mort oh il est costaud lui il est costaud ah 83 gigas c'est encore pire tu vois j'avais relevé 64 gigas dans mes chiffres de retaille j'ai 130 gigas ah d'accord ok qui dit mieux le million le million non mais c'est n'importe revenez dans quelques années on va se dire ah ouais mais attends la mise à jour elle fait 1 tera quoi il me faut 15 jours pour la télécharger et 100 balles à payer à EDF parce que l'électricité c'est pas gratuit les tarifs auront encore augmenté d'ici là je rigole à peine quand je vous fais la vanne euh ah berk c'est un pauvre nain qui est mort attendez le nain il y a une note c'est quoi mais c'est du sang c'est dégueulasse je vais pas prendre le sang du nain moi ah je veux la pile naine merci oui d'ailleurs enfin bref non non attends je clique mal la note du nain la note du nain je vais la ranger là et je vais la lire si j'y arrive alors à Canor je pense que nous allons bientôt être à court de mitrille la situation devient chaque jour plus préoccupante et je n'arrive plus à trouver la moindre onze de mitrille dans notre mine nous devons trouver une solution au plus vite signé Hordak euh je sais plus je crois que tu me l'avais dit au livre qui tu t'avais fini Arc Satalis t'étais arrivé à la fin bah oui tu l'as torché c'est ton jeu de prédilection oui tu l'avais fait sur ebox 360 je crois tu m'avais dit ça ça me revient ça me revient en mémoire oh c'est un sous-sol bonus ah 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 oulala quand je tombe là-dedans à mon avis je suis pas prêt de remonter donc je vais je vais finir d'abord le premier couloir avant de tomber dans le 66ème sous-sol celui du diable parce que celui-là il... d'où il sort lui oui je l'ai pas poncé en effet Ibi 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 tu l'as pas mal poncé ouais bah je pense que la quête la plus dure c'est la quête du... du mec la chasse au trésor là avec le coffre-èmeraude alors le coffre-èmeraude on le fera à la fin enfin si je peux parce que normalement quand le héros est victorieux je crois qu'il est rappelé dans sa dimension divine et il finit désincarné enfin c'est pas grave je vais reprendre une sauvegarde si c'est le cas échéant je suis perdu je sais plus où j'en suis euh... concentration voilà c'est par là-bas que je suis pas allé bah ça a l'air de descendre j'ai faim merde le héros que j'incarne a faim manger pardon j'ai savouré une délicieuse tarte à la pomme euh... attend oui non non c'est un éboli ouah mais c'est interminable le chêner qu'est-ce que c'est que ça ? bon bah au moins j'ai une échelle aïe je me suis fait mal ouah je suis au 666ème sous-sol là c'est le je suis dans les ténèbres oh qu'est-ce que c'est que ça ? non c'est un téléporteur le cube pop et pop devient cube il faut mettre une pile mettons une pile j'ai mis la pile naine ah y'a des instructions en bas alors départ du minerai ok arrivée du minerai ah y'a un traitement d'accord j'ai de la technologie naine les nains étaient très avancés technologiquement c'est moi ou j'ai entendu un bout de suspect ? j'espère que je suis seul dans la cavité là ne me dis pas qu'il y a un troisième monstre j'aime pas ce que j'ai au dessus de moi j'ai l'impression que c'est un jeu de plateforme je sens qu'il va m'arriver des trucs ah d'accord 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 attendez y'a une blague des concepteurs du niveau là y'a un truc caché merde j'arrive pas à sauter alors attendez avant de faire des cabrioles c'est quoi ça c'est du myrtille ah non c'est un rubis ah une émeraude pardon un rubis n'importe quoi c'est bien j'ai récupéré ah je me suis fait peur parce que ma torche vienne s'éteindre euh prout prout Petra Octet un PO mais non mais il est fou le dragon oui je peux faire oui oui t'as raison oui tu as raison merci dragon oui oui je peux sauvegarder euh voilà on va dire symboliquement que c'est le 666 sous-sol on est chez le diable Diablo d'ailleurs va apparaître devant moi et il va me patater ah mais que je suis bête j'avais pas vu qu'il y avait un chemin euh lumière 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 oh mais il y a une dépouille d'un nain ah bah merci il avait une torche et il avait une fleur ouais génial et après bon j'ai gagné une fleur sûrement un nain romantique voilà ah oh le myrtille qui était planqué là le myrtille oula il est tellement lourd que j'ai pas de place ça prend quel volume oh je peux même pas le mettre dans l'inventaire tellement c'est lourd c'est honteux lancer de myrtille vide non attends faut que je lance dans le vide voilà là ça tombe en bas ça fait un cratère tellement que c'est dense et que c'est lourd aïe je me suis fait bobo alors attendez on va mettre le myrtille là voilà non il est mal mis au centre du plateau s'il vous plaît voilà merci lâche une sauvegarde rapide et on va tester action la machine naine et là tout explose oh ah faut réactionner la machine pour avoir le bazar raffiné le minerai raffiné ah non ah je peux pas débrancher là bon bon apparemment je pense que le minerai est arrivé à destination mais le trou c'était quoi à quoi correspondait l'autre trou dans le dans la mine mystère et boule de gomme oh je prie pour ce que à ce qu'il y ait pas un troisième monstre parce qu'ils sont chiants ils sont chiants à patater mais si que j'ai lu des instructions de la machine bien sûr que si mais il aurait pu se passer plusieurs trucs et visiblement ça me l'a téléporté c'est quoi ça c'est quoi ça ah d'accord ok 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 bon ça va c'est pas ça a le mérite de me faire flipper un moment les pauvres nains mais ils sont fait déboîter par les deux monstres oh je l'ai plein les pauvres nains décimés par mais du coup j'ai pas localisé où était la grotte j'ai pas localisé où était la grotte des monstres oh c'est beau wow c'est stylé chez les nains j'adore wow il y a du matos une lime de forgeron une pince de forgeron alors la forge est là elle est trop trop bien j'ai une enclume alors j'ai deux moules au choix je le rappelle on va aller oh c'est quoi ça ah il faut mettre une pile pile yeah wow barre de métal nanana j'ai des trucs intéressants masse de forgeron un seau oh des coffres c'est fermé c'est fermé attends mais j'ai des clés des nains non il faut que je force la serrure c'est fermé c'est fermé ou alors j'ai loupé la clé quelque part ah il faut encore mettre une autre pile hop là oh bon j'ai une pile en bonus j'ai eu la pile en bonus ah oui je vais dire il va falloir mettre le minerai là mais non quel est l'intérêt pour les nains de monter au dessus de la machine peut-être pour superviser les travaux je sais pas là j'ai le levier ok là aussi j'ai un levier je vais pouvoir compacter il faut que je retourne merde attendez je suis en train de gaspiller ma torche moi euh merde je suis en train de gaspiller toutes mes torches ah comment j'éteins ma torche bon elle s'éteindra d'elle même merde je sais plus c'est du gâchis parce que là je suis dans une salle bien éclairée ah bah voilà euh attendez 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 le point de chute du minerai était indiqué ailleurs je sais plus où c'était non ça c'était les réserves des nains donc il y a 4 réserves non mais non mais non mais non tu grilles une étape euh tu grilles une étape il faut pas confondre la forge et la fonderie il faut d'abord que j'ai la matière première qui est le mitryl euh mais raffiné et c'est pour ça que je l'ai téléporté dans la machine là bzzz euh des nains c'est pour l'avoir dans la fonderie j'ai pas rejoint la fonderie à nouveau là à la fonderie il faut que je retrouve le mitryl raffiné et seulement après je vais dans la forge qu'on vient de voir pour faire l'arme ultime avec les moules et les instructions que j'ai trouvées chez les nains non 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 tu grilles une étape euh Torota sauf que je me perds chez les nains là je suis perdu mais non mais c'est pas là là c'est des réserves non 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 faute Torota dans le déroulé du processus de forge non 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 c'est pas comme ça qu'on procède euh attendez j'ai essayé de faire un effort de mémoire géographique merde c'était pas par là euh la fonderie la fonderie est où la fonderie ? quoi ? je serai jamais capable de déblayer ça moi même ah peut-être attendez je vais prendre la pioche je serai jamais capable de déblayer ça moi même ah je serai jamais capable de déblayer ça moi même j'avais pas compris ce qu'il avait dit euh il faudra peut-être demander aux trolls les trolls sont des déblayeurs de de renom merde je suis revenu à la ah non oui c'est ça la fonderie est là non c'est ça c'est la fonderie et pas la forge la fonderie doit y avoir quelque part le vla voilà ça c'est du mitryl raffiné normalement je dis bien normalement ah non c'est tellement euh laissez moi réfléchir ah 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 oh ah je suis revenu au début je suis revenu au début je suis revenu au début ah Ah ! Ah ah ! Ah ah ! Attends, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est le sous-sol supérieur. Le sous-sol numéro 7 sur 8. On est chez les hommes rats. Oh là 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 ! Ça me retourne le cerveau. Oh ! Puis on n'avait pas tout fait chez les hommes rats. Même la crypte hein ! La crypte, je crois que je suis pas allé au bout. La crypte, il y a un mystère avec le... Le truc de téléportation en bleu là. Enfin si c'est... Si c'est de la téléportation... Oh ! Il y a encore des mystères à résoudre dans Ox Fatalis, c'est... Wouh ! Je reconnais que ce jeu est énorme. C'est un concentré d'aventure mais quelque chose de bien encore. Alors attendez, on va retourner chez les nains. Les hommes rats, on fera ça plus tard en extra. C'est pas... C'est pas mon but. Il faut que je parcours le... Les chariots suspendus dans le sens opposé. Dans le sens opposé... Euh... Attendez. Donc le truc est partout... De là... Et il disait que la veine de mitrille... Il faut aller... Euh... Au bout du... Du chariot suspendu. Donc je vais retrouver la grande salle avec la lave et le téléporteur. Le huitième et dernier portail du sous-sol. Qu'est-ce que je vois là-bas ? C'est quoi là-bas ? Attendez, je comprends plus. Euh... Je vais re-sauvegarder rapidement. Euh... Ah... Merde ! J'en ai même plus à... Ah ! C'est un chariot qui s'est cassé la figure ! Oui mais y'a rien d'intéressant dessus ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est chaud ! Ah ! C'est brûlant ! Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bah apparemment je peux même pas monter sur le... Ah si ! Euh... Non mais y'a rien là ! Oui je me suis... Cramé pour rien ! Je me suis cramé pour rien ! Euh... Okidoki ! Euh... 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 C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui c'est bizarre ! Ouais non 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 ! C'est un aménagement de la mine ! Donc y'a là, y'a le grand portail ! Et... Je peux aller là-dedans moi ? Donc je crois pas... Non ! Seul un nain peut passer là-dedans ! Non 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 ! Je fais des bêtises ! J'ai pas aller là-dedans ! Ça n'a pas de sens mon truc ! Ma théorie tient pas ! Aïe ! Euh... Ha 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 ! Finin qui me rende le fou ! La 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 la... Euh... Enfin attends je reprends le... Le premier passage... Ah ! D'accord ! Ok, y'a... D'accord, y'a eu un éboulis, donc du coup je peux plus faire comme la première fois. Mais comme j'ai les clés, c'est pas un problème. D'un Kodak, ça se tient ! Voilà ! Mais du coup l'éboulement, ça... Ça remplit la salle de lave ou pas ? Ah non ! Y'a toujours autant de lave, d'accord. Ah ! J'avais pas ouvert cette salle. Ouah ! Mais comment ? Cette porte me résiste encore ! Alors sur la carte, on dirait que c'est juste un placard. Ou alors c'est entre guillemets une porte factice. Bizarre. Y'a peut-être un truc bonus à déverrouiller, il faut trouver la clé qui est planquée, je ne sais où. Bon... Admettons. Admettons. Admettons, admettons. Euh... Euh... Merde, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Yes, weeple. Bon... Là, c'est la fonderie. Le myrtil. Le myrtil est hyper lourd. Je ne sais pas, on fait grand-chose. Ah ! Je ne peux même pas mettre ça dans l'inventaire. Il faudrait que je sois comme un nigo à garder ça en main et aller jusqu'à la forge ? Non ! Il faut que je me trimballe ça de la... Merde, ce n'est pas la bonne pièce. Euh... Ah, merde. De la fonderie à la forge ? Ça, c'est abusé, je ne peux même pas l'avoir dans l'inventaire. J'ai abusé. C'est un scandale. C'est un scandale. Oui, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Euh... Alors, va retrouver la forge. Elle n'était pas la porte d'à côté. Sans mauvais jeu de mots. Attends. C'était pas par là. Bon, à force de tourner en rond, je ne dirais bien pas retrouver. Ah, je crois que je suis sur le bon chemin. Alors, ne me demandez pas pourquoi les portes se sont fermées. Un bug du jeu. Ça fait flipper parce qu'on pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui a refermé derrière moi. Ou que les nains ont mis en place un système de fermeture automatique. Non, là, ça craint. Là, là, c'est le... Le boxon, vis-à-vis, ils vont détéder les deux bestiaux. Des... Des limbes, des profondeurs. Euh... C'est là que je dois mettre la... Non ? Attendez, je suis au garde à nouveau. En rapide. Si je fais ça, il se passe quoi ? Ce que je vais me faire est profondément débile. En fait, c'est l'arme, le moule, qu'il faut mettre là, en fait. Donc, il faut que je fasse fondre mon minerai, d'abord. Ah ! Mais non, mais c'est l'autre machine. Enfin, oui, non, c'est l'autre machine. Attendez. Ah, on va faire du Stardouvalet. Préparez-vous pour du Stardouvalet. On fera la recette de la forge une autre fois. Mais non, mais c'est pas chaud, ça, ça peut pas fonctionner. Attends, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose ne va pas. Ça a consommé mon minerai ou pas ? Je crois qu'il a dit quelque chose ne va pas. Parce que j'ai fait quelque chose d'illogique, en fait. Je crois qu'il dit ça, hein. Il dit quelque chose ne va pas. Non, en fait, j'aurais dû raffiner mon mitryl. Là, il est à l'état brut et c'est pas bien. Ah, merde, c'est là qu'il faut... Bah non. C'est pas assez chaud, ça, si. C'est pas grave. Je sauvegarde en propre reprise et on fera ça une prochaine fois. Je pense que je suis dans la bonne salle, mais je ne fais pas les bonnes choses. Allez, Stardouvalet. Vous allez me rejoindre pour ceux qui s'intéressent. Merde, Stardouvalet, ça joue à la manette. Ça joue à la manette, mais je n'ai pas de port USB de dispo. Ma manette, elle est éteinte. Il va falloir que je débranche la captation de la PlayStation de ce matin. Je vais d'abord ouvrir la vocale. Je vais changer de catégorie aussi, tant qu'à faire. C'est quoi ?